J'ai trouvé Je vois que la pile du son commence à lâcher Je vais essayer de finir assez rapidement J'ai eu de la part De l'esprit de la lanterne Ce petit chiffon Avec une pierre Une pierre noire Et pas uniquement Cela correspond donc à Cela correspond donc à Tchad of Magic de V.I. Schwab Je ne sais même pas Si je vous prononce le nom correctement C'est une sacrée bricasse Alors c'est un livre Que j'ai reçu bien avant Le plib La mise en place du plib Du prix Bien avant même Qu'il soit Dans les finalistes Et la bricasse Au début Celle-ci m'avait fait un peu peur Enfin peur Ou oui mais non Je l'avais mis de côté En me disant Je le lirai plus tard Parce que ce qui m'avait bien plu aussi C'était les entrées de chapitres Que je trouvais A ce moment-là Vraiment très très belle C'est un univers Alors Comment décrire cet univers ? Nous sommes à Londres Mais pas n'importe quelle Londres On apprend qu'il y a Quatre Londres Le Londres noir Le Londres blanc Le Londres rouge Et le Londres gris Ouh J'ai une lumière Qui vient de s'allumer L'ampoule magique C'est allumé toute seule J'ignore comment Il devait y avoir Un faux contact Je ne sais pas où Ça fait bizarre Je vais vous lire rapidement Pour vous expliquer Les quatre Londres Les quatre mondes Qu'il y a Le Londres gris Donc qui serait l'équivalent De notre monde Le notre est gris Sans magie d'aucune sorte Celui de Kale Notre héros Est rouge On y respire L'air merveilleux A chaque bouffée d'air Le troisième est blanc Là Les sortilèges Se font si rares Qu'on y trancherait la gorge Pour une simple incantation Le dernier est noir Noir comme la mort Qui l'a envahi Quand la magie A dévoré Tout ce qui s'y trouvait Obligeant les trois autres A couper tout lien Avec lui Le Londres gris N'a aucune connaissance Des autres Londres Le Londres noir Du coup Est fermé N'existe plus Le Londres blanc Et le Londres rouge Communiquent entre eux Grâce à deux personnes Kale Et un autre Qui sont les derniers détenteurs De ce pouvoir De pouvoir traverser Les différents mondes Et d'aller L'un à l'autre Et du coup Ils servent De messager Pour les De messager Pour la royauté De ces divers mondes La passation D'objets D'un monde A l'autre Est interdit Mais Kale De temps en temps Ramène des objets Quand même D'un monde A l'autre Fait un petit peu Du trafic d'objets Un jour On lui donne un objet Il ignore lequel c'est Il l'a dans la poche Il s'en va Et dans le monde Dans lequel il a été On lui a Il est tombé Sur une voleuse Une voleuse Qui lui a dérobé Cet objet Et il doit à tout prix Le récupérer Car il est très puissant Et très dangereux Dans ce livre Il y a également Non seulement La complicité Entre Kale Et la voleuse Lila est donc Cette voleuse Donc tout au long De ce livre Il y a cette complicité Qui se crée Entre Kale Et Lila Il y a aussi Le courage De cette jeune fille De traverser avec lui Pour atterrir dans un monde Qu'elle ne connait Absolument pas Et essayer de s'en sortir Avec brio Puisque le monde Dans lequel elle est Ne lui convient absolument pas Alors pourquoi pas Tenter ailleurs Ca peut pas être pire Il y a également Du complot Du complot au niveau De la royauté Du complot politique Il y a aussi Une grande histoire D'amitié Et de fraternité Puisque Kale A été accueillie Et adoptée Par la famille royale Du Londres Rouge Du coup Le prince Rit Est d'une certaine manière Son frère Il fait tout Également Pour lui Pour essayer De l'aider Sachant que Son frère Le prince Est au courant Qu'il essaye De ramener des objets Alors qu'il n'a pas le droit Donc ils essayent Un petit peu Je t'avais prévenu Essaye d'arrêter ton trafic Il y a quand même Une certaine bonne amitié Complicité Entre ces deux frères La fin de ce tome Se finit d'une manière Assez particulière Lila et Kale Se séparent Pas parce qu'ils étaient Un couple Non mais parce que Leur chemin Vont vers Des destinations différentes Il y a un tome 2 Enfin c'était le tome 1 Donc il y a le tome 2 Je crois que c'est une trilogie Si je ne me trompe pas C'est une trilogie Et j'ai qu'une envie C'est également De me plonger Dans ce tome 2 Pour voir Si Lila et Kale Si leur chemin Vont à nouveau Se croiser Par la suite Parce que c'est Des personnages Les deux Que j'ai beaucoup aimé C'est une écriture fluide Ça se lit vraiment Très vite Très bien Et une fois de plus Le choix va être dur Pour le finaliste Sous-titres ...